Comment on se prépare à la grande fête de Soukhot, qui est la source de la joie pour l'année ? Dans un moment où on nous a interdit d'avoir des invités à la Soukha, dans un moment où il y a plein qui habitent dans des immeubles et qui ne peuvent pas avoir de Soukha ? Comment on fait ? La Gemara de Masechet, Soukha d'Afid Aleph, nous amène deux opinions. Pourquoi on appelle ça la fête de Soukhot ? L'opinion de Rabbi Eliezer, c'est pour se rappeler de les nuages. Qu'Akadosh Bauchou nous a entourés quand on était dans le désert, où Akkadosh Bauchou nous a montré un amour infini, un amour illimité. Il nous a protégés de la chaleur, il nous a protégés des serpents et scorpions. Et c'est marqué dans l'Alakha qu'il faut que quand on s'assoit dans la Soukha, il faut se rappeler. La Kavana, elle fait partie de la Mitzvah de Soukha, se rappeler de ce moment extraordinaire. De l'autre côté, il y a l'opinion aussi de Rabbi Akiva qui dit, « Non, Soukhot Mamash », c'est-à-dire, c'est pour se rappeler que quand les Juifs étaient dans le désert, ils avaient des maisons provisoires, ils se sont construits des tentes. Et la grande question qui se pose, je comprends l'opinion de Rabbi Eliezer, on se rappelle de ce moment extraordinaire, de cet amour infini qu'Akadosh Bauchou nous a montré. C'est quoi l'idée de Rabbi Akiva de se rappeler de ce moment qu'on avait des tentes ? On était dans le désert et on n'avait pas vraiment des maisons. Mais en réalité, toute la fête de Soukhot, elle est là. Selon Rabbi Eliezer, Soukhot, c'est surtout sur le schach, sur les nuages. Mais selon Rabbi Akiva, c'est Mamash, la maison, c'est dans l'Alakha, comme elle dit « Dans ma secche de Soukha, c'est marqué que tu dois sortir d'une maison fixée et habiter pendant sept jours dans une maison provisoire, à tel point que, halachiquement, tu ne peux pas avoir une Soukha qui dépasse 20 amas, qui dépasse 10 mètres, parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu vas la faire d'une manière fixée. Et la Soukha, elle doit être à tout prix une maison provisoire. Donc, c'est quoi le message ? Le message, il est que même si tu es soumis, il y a des tempêtes, il n'y a pas des moments, c'est les moments que nous, on traverse à présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'est-ce qui va se passer demain ? Il y a une personne, il adore avoir de stabilité dans sa vie, il n'y a pas de stabilité. On ne sait pas quand est-ce le vaccin, il arrive, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment ce crise va avoir un impact sur le côté finance. Tout est déstabilisé. Et à ce moment-là vient la fête de Soukhot, elle dit, attention, même quand les Juifs, ils étaient dans le désert, il n'y a pas une minute qu'Akadosh Baruch nous a abandonnés. Oui, on était dans des maisons provisoires, mais c'est Akkadosh Baruch qui nous a dirigés. Il faut savoir que nous, on est dans un bus, que c'est Dieu qui le conduit. Il n'a pas lâché, pour un moment, il n'a pas lâché, c'est lui qui conduit. Et donc, ces moments que nous traversons, c'est des moments juste pour nous donner, c'est des challenges pour que nous, on se renforce dans l'Aimouna. Et c'est pour cela qu'on dit que, quand on dit le mise-en, les David Hachem, on dit que, on dit que, mais après on dit que, c'est la fête de confiance en Dieu, c'est la fête de l'Aimouna, que je me confie à Dieu, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu le patron. Je voudrais conclure avec une histoire qui est arrivée avec le professeur Myers, que lui, qu'il était dans sa, il était en train de, à Amsterdam, c'était un professeur, et c'était la fête de Pourim, et il n'avait même pas de quoi faire la fête de Pourim, il était très triste, et pour ajouter, il y a quelqu'un qui lui a mis une enveloppe au-dessous de la porte, que dans cette enveloppe, il y avait à peine pour s'acheter un croissant. Et donc, leur morale était très bas, et donc, ils ont passé un Pourim très triste, et plus tard, il y a eu qu'un enfant, un des enfants, il y a eu un accident, et au Hachem, il a eu un miracle, mais il a appelé le rabbin Chodakov, et la question était, pourquoi on mérite, pourquoi on a eu cet accident, notre enfant ? Le rabbin, il a répondu, parce qu'il n'était pas joyeux à Pourim. Et ça, ça les a renversés complètement. C'est-à-dire, si c'est une fête que Dieu, il a dit qu'il faut être joyeux, il faut être joyeux dans n'importe quelle situation. Et donc, depuis ce moment-là, Pourim est devenu une fête de grande joie, et c'est ça qu'il faut savoir, aujourd'hui, la fête de Soukot, il faut être tout pris. Il n'y a pas une fête où Dieu, il a demandé trois fois d'être joyeux. C'est la fête de Soukot. Donc, il faut savoir que tout ira bien, on va avoir des grands miracles cette année, on attend tous la Géoula, mais en attendant, dans ces moments qu'on traverse, dans cette obscurité profonde que nous traversons, il faut à tout prix avoir cette joie. Et comme la fameuse chanson qui dit, c'est un chant yiddish, qui dit la Soukot, elle est petite, et la femme qui vient avec la soupe, elle dit à son mari qu'elle a peur que la Soukot, elle va tomber, qu'il y a des vents qui vont faire tomber la Soukot. Et le mari lui répond, n'aie pas peur, c'est une Soukot que ça fait déjà 2000 ans qu'elle tient. C'est ça le grand message. Nous, on continue avec cette émouna. Comme mon père, il disait toujours, vitamine E, vitamine B. Vitamine E, c'est émouna, vitamine B, bitachon. Eh bien, Zrat HaShem, on va voir, les Akar-Jvach, il va nous faire monter. Yaquim, là-nous, Soukot, David, à nos fêlètes. On va voir, la Soukot représente aussi le Bétamigdash, le troisième Bétamigdash. On souhaite à tout le monde une très bonne fête de Soukot. Chak Sameach, Vesamachta Bechagecha, Vesamachta Bechagecha, Vesamachta Bechagecha, Vesamachta Bechagecha, Shabbat Shalom, Chak Sameach. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501